Là, c'est les deux courbes qu'on a déjà dit, d'accord ? Une main qui monte, on descend et une main qui monte. Je vous fais un exemple. Quand la personne me donne un coup de poids, je fais ça, c'est pour qu'il est cadre. Donc il y a une cour, vous voyez ça ? Et autre main, je fais en même temps, ça c'est une faible. Et si on a un peu d'équilibre, on peut ajouter ce coup de poids. C'est pour ça que c'est les deux portes, la main qui est là et la main, c'est la jambe qui est là, qui ferme, c'est ensemble. Donc éventuellement, c'est un coup de genou. Avec une plaque vers sa tête. Donc la courbe, c'est comme ça. C'est très simple. Après, c'est dans l'autre sens. Donc c'est la main droite qui descend. Comme ça, la main gauche qui monte comme ça. Donc c'est l'autre coup de poids qui vient, je vais faire ça. Après, je peux monter là. Éventuellement, je peux faire en même temps, c'est une poule de genou. C'est la même chose. C'est le corps, attendez, attendez. Le corps, quand on descend, vous regardez, c'est toujours en avant. Je ne vais pas regarder vers ici ou là. C'est trop près. Parce que quand la personne qui me donne un coup de poids, je descends. Mais je ne dois pas surveiller ses bons pieds. Il faut qu'on surveille là. Parce que je descends vers ses bons pieds. Et après, on peut éventuellement attaquer sa partie, on l'appelle genital. Nez.